La douzaine d'expressions Thème Lancer 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 désigne l'action de projeter ou de propulser quelque chose dans l'air ou dans une direction spécifique avec force, souvent à l'aide de la main ou d'un outil. Ce verbe peut s'appliquer à divers contextes, allant de l'action de jeter un objet, comme une balle ou une pierre, à l'introduction d'un nouveau produit sur le marché. Par extension, lancer peut également signifier initier ou démarrer une nouvelle activité, un projet ou une initiative. Ainsi, que ce soit dans le domaine physique ou métaphorique, lancer évoque un mouvement ou une progression vers l'avant. 1. Lancer un appel Cette expression signifie passer un appel téléphonique. Exemple Je vais lancer un appel à mon amie pour lui donner des nouvelles. Elle a lancé un appel d'urgence au numéro d'assistance. 2. Lancer un regard Cette expression indique le fait de jeter un coup d'œil rapide à quelque chose ou à quelqu'un. Exemple Il a lancé un regard discret en direction de la porte. Elle a lancé un regard interrogateur à son professeur. 3. Lancer un défi Signifie proposer ou accepter un défi, souvent dans un contexte compétitif. Exemple Les deux équipes se sont lancées un défi pour voir qui gagnerait. Il a lancé un défi à son collègue pour résoudre le problème plus rapidement. 4. Lancer un projet Cette expression fait référence au commencement ou à l'initiation d'un nouveau projet. Exemple L'entreprise va lancer un projet de développement durable. Ils ont l'intention de lancer un projet artistique dans le quartier. 5. Lancer un cri d'alarme Signifie attirer l'attention sur un problème grave ou urgent. Exemple Les scientifiques ont lancé un cri d'alarme concernant le changement climatique. Les parents ont lancé un cri d'alarme au sujet de la sécurité à l'école. 6. Lancer une rumeur Cette expression désigne la diffusion délibérée d'informations non vérifiées ou fausses. Exemple Elle a lancé une rumeur sur les réseaux sociaux qui s'est rapidement répandue. Les journalistes ont été critiqués pour avoir lancé une rumeur sans vérification. 7. Lancer la mode Signifie être à l'origine d'une tendance ou d'un style populaire. Exemple Cette célébrité a réussi à lancer la mode des chapeaux extravagants. Le créateur de mode a l'intention de lancer une nouvelle tendance cette saison. 8. Lancer un débat Cette expression indique le fait de commencer une discussion ou un débat sur un sujet spécifique. Exemple Le professeur a lancé un débat en classe sur les enjeux environnementaux. Le politicien a l'intention de lancer un débat lors du prochain débat électoral. 9. Lancer un sourire Signifie offrir un sourire à quelqu'un. Exemple Elle lui a lancé un sourire chaleureux en passant. L'enfant a lancé un sourire timide à son grand-père. 10. Lancer une invitation Cette expression désigne le fait d'inviter quelqu'un à un événement ou à une occasion spéciale. Exemple Ils ont l'intention de lancer une invitation à leur mariage très bientôt. Elle a lancé une invitation à ses amis pour fêter son anniversaire. 11. Lancer un cri de joie Signifie exprimer la joie ou l'excitation par un cri bruyant. Exemple Les supporters ont lancé un cri de joie lorsque leur équipe a marqué un but. Les enfants ont lancé un cri de joie en ouvrant leurs cadeaux de Noël. 12. Lancer un avertissement Cette expression indique le fait de prévenir quelqu'un d'un danger imminent ou d'une menace. Exemple Le médecin a lancé un avertissement sur les effets néfastes du tabagisme. Les autorités ont lancé un avertissement de tempête à venir. Exemple Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Alice, jeune entrepreneuse dynamique, venait tout juste de lancer un projet innovant, une plateforme en ligne destinée à promouvoir l'art éthique et durable. Passionnée par son domaine, elle savait l'importance d'unir la communauté artistique autour de cette cause. Elle décida donc de lancer un appel à tous les artistes engagés pour rejoindre sa plateforme. Lors d'une conférence, Alice rencontra Maxime, un artiste renommé. Elle lui lança un regard intrigué en découvrant ses œuvres. Sentant une opportunité, elle lui lança un défi, créer une collection entièrement basée sur le recyclage. Maxime, stimulée par cette proposition audacieuse, accepta avec enthousiasme. Quelques semaines plus tard, lors d'une exposition, Alice remarqua une pièce qui semblait hors de propos. Elle s'approcha et lança un cri d'alarme en découvrant qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Dans le milieu, une rumeur circulait déjà sur une série de faux circulants sur le marché. Alice décida de lancer un avertissement à tous les artistes de sa plateforme, les invitant à la prudence. Mais malgré ce revers, la plateforme d'Alice gagnait en popularité. Elle avait réussi à lancer la mode de l'art éthique et durable. Journaliste, critique d'art et curieux se pressait à chaque événement qu'elle organisait. Un soir, elle décida de lancer une invitation à une table ronde pour lancer un débat sur les défis et les opportunités de l'art durable. L'événement fut un succès retentissant. Au milieu du débat, un jeune artiste prit la parole, partageant son histoire touchante et sa vision pour un avenir meilleur. Alice, émue, lui lança un sourire reconnaissant. Elle voyait en lui la prochaine génération d'artistes prêtes à porter le flambeau. La soirée se termina sur une note positive, avec tous les participants lançant un cri de joie, célébrant la réussite de la plateforme et la promesse d'un avenir artistique plus respectueux et conscient. Alice, regardant la foule enthousiaste, se rendit compte qu'elle avait non seulement lancé un projet, mais aussi une véritable révolution dans le monde de l'art. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.